INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Aujourd'hui, l'aiguille creuse, premier épisode. Bonsoir, mes chers amis. Je vais vous raconter ce soir le début d'une extraordinaire aventure survenue en 1909 à mon ami Arsène Lupin, aventure que lui-même a baptisée l'aiguille creuse. Tout a commencé une nuit au château d'Ambrumésie, près de Dieppe. Ce château qui appartenait au comte de Gèvres était célèbre dans toute la Normandie par les ruines d'une ancienne abbaye située au milieu du parc. Or, cette nuit-là, il pouvait être quatre heures du matin, dans la chambre qu'elle occupait au deuxième étage, à côté de sa cousine Suzanne, Raymonde de Saint-Véran, nièce du comte de Gèvres, s'éveilla en sursaut et prêta l'oreille, intriguée par un bruit insolite qui semblait venir du dehors. Elle se leva, entre-ouvrit la fenêtre et jeta des regards inquiets sur le parc baigné de lune. Raymonde, Raymonde, tu as entendu ? Oui. Couvre-toi, Suzanne, tu vas prendre froid. C'est le chien qui m'a réveillée, il y a longtemps. Maintenant, il n'aboie plus. Oui. Écoute, je suis sûre qu'on marche en dessous dans le salon. Alors, ma chérie, calme-toi, ton père est là. Mais il est peut-être en danger, il couche à côté du petit salon. Il y a aussi monsieur Darral. Oui, mais à l'autre bout du château, comment veux-tu qu'il entende ? On regarde dehors, là, près du bassin, un homme. Oui. Il se sauve. Qu'est-ce qu'il tient dans ses bras ? Sur le dos, plutôt. Regarde, il se dirige vers la petite porte percée dans le mur. Oh, ça y est. Il est sorti. Mais d'où venait-il exactement ? Regarde. Penche-toi, là. Une échelle a été appuyée contre le balcon du premier. Mais oui. Chut. Oh, voilà un autre homme qui enjambe le balcon. Mais qu'est-ce qu'il emporte ? Mais il prend le même chemin que l'autre. Il faut t'appeler au secours. Non, non. Ton père viendrait et s'il y a encore des cambrioleurs dans le salon, il se jetterait sur lui. Alors ? Alors la sonnette électrique qui est à la tête de ton lien. Elle sonne à l'étage du domestique. Oui, attends. Vite. Oh, Raymond, j'ai peur. J'ai peur. C'est ça, ma chérie, tu gagnes. On se bat dans le salon. Oh, c'est atroce. Allons voir, vite. Oh, Raymond, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, j'ai peur. Il y a un descendant. Allez, donne-moi la main. Viens vite. Tu crois que c'est papa qui a poussé ce cri ? Non, je ne crois pas, je n'ai pas reconnu sa voix. Ne craignez rien, mademoiselle. Excusez-moi. Bonsoir. Tu as pu voir la tête de cet homme ? Non, il nous a aveuglés avec sa lanterne. Il est descendu par l'échelle. Il y a un blessé dans le petit salon. Papa, oh, papa, tu es blessé. Non, moi, je ne dis rien, mais Daval, est-ce qu'il vit ? Le couteau, le couteau. Monsieur Daval. Monsieur Daval. Il est mort. Oh, c'est horrible. Raymond, d'où vas-tu ? Je prends un fusil et je vais sur le balcon. Mais pour quoi faire ? Pour abattre l'homme qui vient de partir. Tiens, regarde-le là-bas. Il est près des ruines du cloître. On remonte, je t'en supplie. Il est tombé. Je l'ai eu. Non, il se relève. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle ? Qu'est-ce qui se passe ? Victor, descendez vite et filez droit sur la petite porte pour couper la route à un cambrioleur qui s'enfuit. Je viens de le blesser, il ne peut se sauver que par là. Bien, mademoiselle. Vous, Albert. Oui. Vous voyez l'homme là-bas, près de la grande arcade du cloître ? Oui, mademoiselle. On dirait qu'il essaie de ramper dans l'herbe. J'ai tiré sur lui. Surveillez-le d'ici. Il ne peut pas s'échapper. À droite des ruines, c'est la pelouse. Et comme Victor garde la petite porte à gauche, nous le tenons. Raymond, laisse ce fusil ! N'y allez pas, mademoiselle. N'y allez pas. Laissez-moi ! Il me reste une cartouche. Et s'il bouge, je le descends. Oh, elle est folle ! C'est d'une imprudence. Oh, regardez, mademoiselle. Il se traîne derrière l'arcade. Oui. Maintenant, on ne le voit plus. Attention, mademoiselle Raymond ! Il est passé derrière les ruines ! Elle y va. Elle ne se rend pas compte du danger. Maintenant, elle a disparu. Elle aussi. Oh, mon Dieu ! Pourvu qu'il ne lui arrive rien. Restez ici, mademoiselle. J'y vais. Entrez, messieurs. Je suis le comte de Gèvre. Juge d'instruction, filleul. Merci d'être venu si vite. Monsieur Léger, substitut du monsieur le procureur de la République, monsieur Pichet-Gréffier. Messieurs. Monsieur. Voici ma fille Suzanne et ma nièce Raymond de Saint-Véran. Mlle, mlle. Dans une voiture qui suivait la nôtre, il y avait deux journalistes. L'un de ces messieurs est du journal de Rouen et l'autre de Paris. Leur présence ne me semble pas inutile. Mais qu'ils en entrent. Entrez, messieurs. Bonjour, messieurs. Voyons. Monsieur le comte, à 6 heures ce matin, vous avez alerté la gendarmerie au sujet d'un cambriolage et d'un assassinat qui ont été, paraît-il, commis cette nuit dans ce château. Oui, monsieur le juge. Procédons par ordre. Je crois savoir, monsieur le comte, que vous êtes veuf. Oui. Je vis ici avec ma fille et ma nièce qui est orpheline depuis deux ans. Domestique ? En nombre suffisant pour que cette propriété soit bien tenue. Il y a également la ferme avec les fermiers. D'ailleurs, regardez-les tous. Les voici, anxieux de savoir. J'espère qu'ils ne vous gêneront pas. Du tout, du tout. En tout cas, si le vol a été le mobile du crime, avoir ce salon, ce n'est certainement pas d'ici qu'on a emporté quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez entrer ici, ce petit salon vous en dira davantage. Oh, quel désordre. J'en s'est battu. Oui, et voici le corps de mon malheureux scotter, Jean Daval. Un coup de couteau dans la poitrine. La mort a dû être instantanée. Je le crois. C'est sans doute ce couteau qui est là sur la cheminée, à côté de cette casquette de cuir. Oui. Il provient de la panoplie d'où ma nièce Raymond a arraché un fusil pour tirer sur l'un des fuyards. À la place où cet homme est tombé, près des ruines, on a trouvé cette casquette de chauffeur. C'est évidemment celle du mortrier. Que s'est-il passé exactement ? C'est Jean Daval, mon secrétaire, qui m'a réveillé vers 4 heures du matin. En ouvrant les yeux, je l'ai vu au pied de mon lit, ça bougeait à la main, tout habillé, comme il l'est encore actuellement. Il travaillait souvent très tard dans la nuit. Il semblait très agité et il me dit tout bas, il y a des hommes dans le petit salon. Je me lève et j'entrebaille la porte. Au même instant, s'ouvre cette autre porte qui donne sur le grand salon. Un homme bondit sur moi et il m'a pas d'un coup de poing à l'attente. Quand j'ai repris connaissance, Daval était mort, assassiné. Soupçonnez-vous quelqu'un ? Personne. Vous connaissez-vous des ennemis ? Non. Et M. Daval, en avait-il ? Lui, c'était le meilleur garçon du monde. Depuis 20 ans qu'il était mon secrétaire et mon confident, je n'ai connu autour de lui que des sympathies. Et pourtant, il y a eu escalade et meurtre. Le motif, M. le juge, c'est le vol. Que vous a-t-on volé ? Rien du tout. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à savoir ce qu'on m'a volé, mais une chose est sûre, on m'a volé. Mais quoi ? Ma cousine et moi, nous avons vu deux hommes dans le parc qui s'éloignaient en transportant des objets assez volumineux. Quant au troisième... Il y a eu un troisième ? Oui. Nous arrivions sur le palier du premier étage au moment où il allait enjamber le balcon. Nous aveuglant avec sa lanterne, il nous a regardés longuement. Puis, sans se presser, il a pris sa casquette. Il a ôté délicatement deux brins de paille qui étaient sur sa manche. Il nous a salués et il est parti. Sans rien emporter ? Non. Pourriez-vous nous donner son signalement ? Tout ce que je peux dire, c'est qu'il m'a semblé grand et assez lourd, n'est-ce pas, Suzanne ? Moi, j'ai l'impression qu'il était mince et de taille moyenne. Ah oui ? Eh bien, nous voici donc en présence d'un individu à la fois grand, petit, gros et mince. Et de deux autres qui ont enlevé de ce salon des objets qui s'y trouvent encore. Il faudrait aussi vous accorder sur la façon dont a disparu celui qui est parti le dernier. C'est de cette fenêtre que vous avez tiré sur lui, mademoiselle ? Oui. Je l'ai blessé au moment où il atteignait la pierre tombale qui est à gauche du cloître. Il est resté étendu pendant quelques secondes, puis il s'est relevé. Ou à moitié seulement. Alors, Victor est aussitôt descendu pour garder la petite porte. Et moi, je suis allé droit jusqu'aux ruines, laissant ici en observation un autre domestique. Tenez, Albert, que voici. Donc, Albert, d'après vous, le blessé n'a pas pu s'enfuir par la gauche, puisque Victor surveillait la porte. Ni par la droite, puisque vous l'auriez vu traverser la pelouse. Donc, logiquement, on devrait le retrouver dans l'espace relativement restreint que nous avons sous les yeux. Oui, monsieur le juge. N'est-ce pas, Victor ? Aucun doute. C'est donc là qu'il faut continuer les recherches. Brigadier, je vois que cette casquette en cuir vient de chez Meret, à Dieppe. Envoyez immédiatement un de vos hommes pour savoir à qui elle a été vendue. Tout de suite, monsieur le juge. Les recherches, dirigées par le juge d'instruction lui-même, ne donnèrent aucun résultat. Il ouvrit la petite porte du parc, percée dans le mur, à gauche, par laquelle avaient disparu les deux premiers voleurs. Elle donnait sur un chemin creux, longé par des taillons. Sur le chemin, on découvrit des marques de pneumatiques d'automobiles à bandage antidérapant. Les bandits avaient donc fui en auto, abandonnant dans le parc leurs camarades blessés. Mais qu'était devenu ce blessé ? L'énigme restait entière. Il était tard. Monsieur de Gèvres pria à déjeuner les magistrats et les deux journalistes. Et quand on retourna au salon, tandis qu'Albert servait le café, le brigadier de gendarmerie se présenta. Il avait tenu à aller lui-même à Dieppe. Alors, vous avez vu le chapelier ? Oui, monsieur le juge, la casquette a été vendue à un cocher. Un cocher ? Oui, un cocher qui s'est arrêté avec sa voiture devant le magasin et qui a demandé si l'on pouvait lui fournir, pour un de ses clients, une casquette de chauffeur en cuir jaune. Il est resté celle-là, il a payé sans même s'occuper de la pointure et il est parti. Il avait l'air très pressé. Quelle sorte de voiture ? Une calèche. Quel jour était-ce ? Ce matin. Comment ce matin ? Oui, la casquette a été achetée ce matin. Mais c'est impossible, puisque c'est cette nuit qu'on l'a trouvée dans le parc. Pourtant, le chapelier est sûr de ce qu'il dit. Allez me chercher le cocher de la calèche qui nous a amenés ici. Ah, monsieur le juge, il a déjeuné avec nous à la cuisine et il est parti. Avec sa voiture ? Non, il a voulu profiter de ce qu'il était à côté d'Ouville pour faire, paraît-il, un saut chez un de ses parents. Il a emprunté la bicyclette du palfrenier. Victor, va nous chercher son manteau et son chapeau qu'il a laissé à l'office. Bien, monsieur Albert. Comment ce... Ce cocher est parti tête nue ? Non, non, justement, et maintenant que j'y pense, il y a une chose que je trouve curieuse. Pardon ? Il a tiré de sa poche une casquette et il l'a mise. Une casquette ? Oui, en cuir jaune. En cuir jaune ? Mais non, puisque la voilà. Ah, la sienne était exactement pareille. Ah, ah, très drôle. Il y a deux casquettes. Nous avons la fausse, tandis que la vraie, celle du blessé qu'on ne peut pas retrouver, celle qui constituait notre seule pièce à conviction, est partie sur la tête du pseudo-cocher. Eh bien, il nous a bien roulé. Brigadier, deux gendarmes à chevalier au galop, qu'on le rattrape, vite ! Il doit être loin. Mais t'es gale, filet ! Voilà le chapeau du cocher et son manteau. Voyons un peu, s'il n'y aurait pas dans les poches quelque chose qui puisse nous aider. Non, non, rien à ça. Ah, un papier. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit au crayon ? Malheur à la demoiselle si elle a tué le patron. Bien, nous vous l'a averti. Ma pauvre Raymond, il va falloir... Non, non, je vous en supplie, monsieur le comte, ne vous inquiétez pas. Et vous non plus, mademoiselle. Je réponds de votre sécurité. Quant à vous, messieurs les journalistes, je compte sur votre discrétion. Bien entendu, monsieur le juge. Vous, je vous connais. Au journal de Rouen, je ne compte que des amis. Et quant à vous, monsieur, vous êtes ici pour quel journal ? J'écris pour plusieurs journaux, monsieur le juge. Lesquels ? D'État. Pour les uns comme pour les autres, je ne suis qu'un collaborateur occasionnel. Je leur envoie des articles qui sont publiés ou refusés, selon les circonstances. Votre nom, vos papiers ? Mon nom ne vous apprendra rien. Quant à mes papiers, je n'en ai pas. Vous n'avez pas un papier quelconque témoignant de votre profession ? Je n'ai pas de profession. Vous ne prétendez pas, je pense, garder l'incognito après vous être introduit ici par ruse pour surprendre les secrets de la justice. Je me permets de vous faire remarquer, monsieur le juge, que je ne me suis pas caché et qu'à aucun moment vous ne m'avez demandé quoi que ce soit. D'ailleurs, l'enquête ne m'a pas semblé secrète, puisque tout le monde y assistait. Je vous ai demandé votre nom. Isidore Bautrelet, élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Vous moquez de moi. Qu'est-ce qui s'oppose à ce que je sois élève à Janson de Sailly ? Votre barbe ! Oh, ma barbe ! Mais rassurez-vous, elle est fausse. Quoi ? Vous voulez que je l'arrache ? Ah, voilà qui est fait. Je pense, monsieur le juge, que maintenant vous ne doutez plus de mes 18 ans. Ah, alors ! Attendez, que je cherche bien dans mes poches. Voici des lettres de mon père. Voilà. Vous pouvez lire sur les enveloppes. Monsieur Isidore Bautrelet, interne au lycée Janson de Sailly, rue de la Pompe, Paris. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Je m'instruis. Et votre lycée ? Ce sont les vacances de Pâques. Mon père habite la Savoie. C'est lui qui m'a conseillé un petit voyage sur les côtes normandes. Avec une fausse barbe. Ah non, 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 pour la barbe, l'idée est de moi, oui. Oui, au lycée, nous parlons beaucoup d'aventures mystérieuses. Nous lisons des romans policiers où les détectives se déguisent. Alors, pour ce voyage, je me suis amusé à me coller une barbe postiche, oui. Sitôt qu'on a du poil au menton, c'est formidable. Les gens vous prennent tout de suite au sérieux. C'est ainsi qu'hier au soir, j'ai fait la connaissance de mon confrère du journal de Rouen. Et c'est lui qui m'a proposé ce matin de l'accompagner jusqu'ici. N'est-ce pas, monsieur Florent ? C'est exact. Et vous êtes content de ce que vous venez d'apprendre dans cette maison ? Très. Vous m'envoyez ravi. Auriez-vous déjà découvert la vérité ? J'ai relevé certains points tellement précis qu'il suffit de conclure. Enfin, nous allons savoir quelque chose. Car je l'avoue à ma grande honte, moi, jusqu'ici, je n'ai encore rien trouvé. Oh, mais monsieur le juge, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de réfléchir. Ah, parce que vous, vous avez réfléchi. Oui. De sorte que si je vous demandais quels sont les objets qui ont été volés... Je vous répondrai que je les connais. Bravo, mais monsieur en sait plus long là-dessus que le propriétaire lui-même. Monsieur de Gèvre a son compte, monsieur Isidore Bautrelet n'a pas le sien. Il lui manque une bibliothèque et une statue que personne n'avait jamais remarquée. Et si je vous demandais le nom du meurtrier... Je vous répondrai que je le connais également. Vous connaissez le nom du meurtrier ? Oui. Et peut-être aussi d'un endroit où il se cache. Oui. Et vous pourriez me faire ces révélations dès maintenant ? Oui. Mais je préférerais dans une heure ou deux, quand j'aurai suivi votre enquête jusqu'au bout... Et moi, jeune homme, j'aimerais mieux tout de suite. Monsieur le juge... Mademoiselle. Voudriez-vous demander à monsieur Bautrelet... Pour quelle raison il se promenait hier dans le chemin creux qui aboutit à la petite porte du parc ? Moi, mademoiselle ? Moi ? Vous m'avez vu hier ? Monsieur le juge, j'ai rencontré dans le chemin creux hier, à quatre heures de l'après-midi, un jeune homme de la taille de monsieur, vêtu du même complet rayé, et qui portait la barbe taillée comme la sienne. J'ai eu l'impression très nette qu'il cherchait à se dissimuler. Mais, et vous soutenez que c'était moi ? En tout cas, la ressemblance était frappante. Eh bien, monsieur, qu'avez-vous à répondre ? Mais que mademoiselle se trompe, voyons, hier à quatre heures, j'étais aveule les roses. Vraiment ? Il faudra le prouver. Vous n'avez qu'à vous renseigner, c'est très simple. J'ai passé l'après-midi avec le fils du docteur Mazet, qui est le frère de mon professeur de grec. Parfait. Regardez ! Le juge d'instruction donna les ordres nécessaires pour que le cas du jeune Bautrelet fût tiré au clair le plus rapidement possible. Puis, il consacra le reste de l'après-midi à fouiller les ruines dans l'espoir de retrouver le cambrioleur blessé. Peine perdue. Il regagna Dieppe d'assez méchante humeur. À onze heures du soir, Isidore Bautrelet dormait, au château, sur un banc de l'office. Un gendarme le surveillait, tandis qu'une douzaine d'autres montaient la garde dans les ruines de l'abbaye. Soudain, un incendie se déclara dans une grange, derrière la ferme. Tout le monde se précipita pour faire la chaîne, et quand le feu fut enfin maîtrisé, le brigadier retourna aux ruines, et il trouva terrasser et ligoter deux de ces hommes qu'il avait laissés là, en faction, par prudence. Il courut en avertir le châtelain, qui remontait se coucher. Monsieur le comte, nous avons été joués comme des enfants. Pourquoi ? L'incendie, c'était pour nous attirer là-bas. Pendant ce temps-là, on ligotait mes deux hommes et on enlevait le blessé. Mais vous pouvez-t-il se cacher ? Je n'en sais rien, c'est de la magie. Quand on jeûne Bautrelet, on ferait peut-être bien d'aller jusqu'à l'office pour voir s'il est toujours sage. En tout cas, le gendarme qu'il gardait n'est pas vu à l'incendie. Donc je le ferai là, tout va bien. Oh, monsieur le comte ! Monsieur le comte, regardez ! Le gosse a disparu. Et votre gendarme est endormi. Mais qu'est-ce que c'est que cette gare ? C'est de vert. Par bleu, voyez cette poudre blanche qui reste au fond de l'un d'eux. Le petit est endormi, votre homie, il a filé. Ah bonsoir de tonnerre de bonsoir de bonsoir de bonsoir de bonsoir. Monsieur le docteur Delattre est prêt à vous recevoir, monsieur. Si vous voulez bien entrer dans son bureau. Merci. Bonjour, monsieur le professeur. Monsieur. Je suis reportère du petit Parisien et je viens vous demander pour nos lecteurs quelques détails sur votre enlèvement d'hier soir. Oh, c'est très simple. Ma femme et moi, nous étions allés au Châtelet voir ces fameux balais russes dont tout le monde parle. Un certain Nijinsky était en train de danser le spectre de la rose avec des bons extraordinaires. Quand un inspecteur est venu me chercher de la part de mon ami M. Lépine, le préfet de police, pour que j'opère d'urgence un de ses agents grièvement blessé. Il l'avait fait transporter d'office à ma clinique. J'ai aussitôt suivi l'inspecteur. Nous sommes montés dans une automobile où étaient déjà assis deux messieurs et nous sommes partis. Et comme au bout d'un quart d'heure, je m'étonnais qu'on ne fût pas encore arrivés, deux de ces messieurs m'ont menacé de leur revolver, m'assurant qu'ils ne me feraient aucun mal si j'acceptais d'opérer un de leurs amis blessés dont l'identité devait être tenue secrète. N'ayant pas le choix, et comme il s'agissait de sauver une vie humaine, je n'ai pas résisté, attendant la suite avec philosophie. Et combien de temps a duré le voyage ? Quatre heures. Où avez-vous trouvé le blessé ? Dans une chambre d'auberge. Mais vous n'aviez pas un instrument de chirurgie. Mes gardiens avaient apporté à peu près le nécessaire. Et l'opération a réussi ? Oui, oui, mais les suites sont à craindre, car les conditions dans lesquelles se trouve le blessé sont déplorables. Heureusement, il est d'une constitution exceptionnelle. Mais que pouvez-vous dire encore sur cet étrange client ? Rien. Rien. J'ai juré de me taire. J'ai reçu 20 000 francs au profit de ma clinique populaire. On m'a déclaré que si je ne gardais pas le silence, cette somme me serait reprise. Oh, allons donc. Oh, mais ces gens-là m'ont l'air extrêmement sérieux. Hein ? Eh bien, monsieur le professeur, je crois pouvoir vous dire que votre enlèvement a un rapport étroit avec le drame du château de Gèvre. Oh, vous croyez ? Vous connaissez bien cette affaire. Je lis les journaux, comme tout le monde. Mais vous ignorez peut-être qu'on a suivi la piste du fameux cocher. Il a gagné à bicyclette le village de Saint-Nicolas. Et de là, il a envoyé un télégramme ainsi conçu. A-L-N, bureau 45, Paris. Situation désespérée, opération urgente, expédiée, célébrité par National 14. La célébrité, monsieur le professeur, c'était vous. Hum, curieuse affaire, en vérité. À la suite des déclarations du docteur Delattre, une armée de gendarmes fouilla toutes les auberges de la région de Dieppe pour retrouver le blessé. Aucun résultat. Pendant ce temps, dans la nuit du samedi au dimanche, on aperçut un homme rôdant dans le chemin creux près de la petite porte du parc. La nuit suivante, des inspecteurs se mirent à l'affût. L'homme revint, força la petite porte et alla errer à travers les ruines, se baissant, escaladant les vieux piliers et restant parfois de longues minutes immobiles. Mais quand il voulut sortir, les policiers sautèrent sur lui et lui passèrent les menottes. En attendant, monsieur Filliol, juge d'instruction, qui revint au château à 9h du matin. En compagnie du comte de Gèvre, le magistrat se disposa à interroger le prisonnier. Fais-en tristélière. Allez, entre. Oh, Isidore Boutre, les inspecteurs, voyons. Enlevez immédiatement ces menottes. Oh, je suis navré, mon cher. Savez-vous que j'ai grand plaisir à vous voir ? Vraiment ? J'ai reçu d'excellents renseignements sur vous. Le docteur Mazem a confirmé votre alibi. Quant à Jean-Saint-Sailly, le proviseur ne fait sur vous que des compliments. De sorte que... De sorte que vous êtes libre, absolument libre. Merci, monsieur le juge. Merci. J'y mets toutefois une petite condition. Vous comprenez que je ne peux pas relâcher un monsieur qui administre des narcotiques aux gendarmes, qui s'évade par les fenêtres et que l'on prend un flagrant délit de vagabondage dans les propriétés privées sans lui demander une légère compensation. Laquelle ? J'aimerais savoir où vous en êtes de vos recherches. En deux jours de liberté, vous avez dû l'émener très loin. Comment, monsieur le juge, vous accordez maintenant à ce jeune homme ? Un crédit qu'il mérite. D'après mes renseignements, il s'est taillé au lycée une réputation d'observateur auprès de qui rien ne peut passer inaperçu. Ses camarades le considèrent comme le digne émule d'Herlock Sholmes. Vraiment ? L'un d'eux m'a écrit « Si Bautrelet déclare qu'il sait, il faut le croire. Et ce qu'il dira, ne doutez pas que ce soit l'expression exacte de la vérité. Donc, mon cher Bautrelet, ne faites pas mentir votre réputation et dites-nous ce que vous savez. » Oh, monsieur le juge, je n'appelle pas « savoir » quelque chose que de découvrir deux ou trois points plus précis qui n'ont plus du reste vous échappé. Oui, sans doute, sans doute. Enfin, par exemple. L'objet du vol. L'objet du vol vous est connu ? Comme à vous, j'en suis sûr. Il s'agissait, n'est-ce pas, de faire un simple raisonnement. Et votre raisonnement à vous, c'est ? Voici. D'une part, il y a eu vol, mademoiselle, ont vu deux hommes s'enfuir avec des objets. D'accord. D'autre part, rien n'a disparu puisque monsieur le comte l'affirme et qu'il est mieux que personne en mesure de le savoir. D'accord. Donc, du moment qu'il y a eu vol et que rien n'a disparu, c'est que l'objet emporté a été remplacé par un objet identique. Mais oui ! C'est vrai ! Or, qu'y avait-il dans ce salon qui put attirer la convoitise des cambrioleurs ? Deux choses. Cette tapisserie ancienne et ses quatre rubins. Nous savons tous bien qu'une tapisserie ne s'imite pas. Restent donc les quatre rubins. Que dites-vous ? Je dis que les quatre rubins accrochés à ce mur sont faux. Impossible ! Ils sont faux a priori, fatalement. Monsieur le comte, l'année dernière, vous avez bien autorisé un certain charpenet qui vous était chaudement recommandé à copier ces tableaux de rubins. Oui. Eh bien, ce sont ces copies qui sont aujourd'hui ici à la place des originaux. Monsieur le comte, voudriez-vous avoir l'obligence d'examiner ces tableaux et de nous dire si vous les reconnaissez pour authentiques ou non ? Inutile, monsieur le juge. Ces quatre tableaux sont faux. Je le sais depuis la première minute. Et vous ne l'avez pas dit ? Un possesseur de pièces de collection n'est jamais pressé de dire que ces pièces ne sont pas, ou plutôt, ne sont plus authentiques. C'est pourtant le seul moyen de les retrouver. Il y en avait un meilleur. Dequel ? Permettez-moi de n'en point parler car vous ne sauriez pas l'approuver. Je le connais, moi. Ne pas ébruter le secret, ne pas effaroucher vos voleurs et faire passer ces simples notes dans les cinq grands journaux de Paris. suis disposé à racheter les tableaux. C'est bien ça, n'est-ce pas ? On ne peut rien vous cacher. Tout cela n'était guère compliqué. Vous voulez dire que le reste l'est davantage ? Oh, si peu. Voyons, voyons. Autant qu'il m'en souvienne, vous affirmiez il y a deux jours que le meurtrier vous était déjà connu. Oui. Qui donc, d'après vous, a tué Jean Daval ? Cet homme est-il encore vivant et si oui, où se cache-t-il ? Permettez-moi de vous dire, monsieur le juge, que votre point de départ est faux. Le meurtrier et le fugitif blessé ne sont pas une seule et même personne mais au contraire deux individus distincts. Qu'est-ce que vous dites ? L'homme que monsieur de Gèvres a vu dans le couloir et contre lequel il a lutté. L'homme que ces demoiselles ont vu sur le palier et sur lequel mademoiselle de Saint-Véran a tiré. L'homme qui est tombé dans le parc et que nous cherchons en vain, cet homme-là n'est pas celui qui a tué Jean Daval ? Non. Alors, qui est le meurtrier ? Eh bien, Jean Daval a été tué par... Auparavant, il faut que je vous explique le chemin que j'ai suivi pour découvrir le meurtrier et les raisons qui l'ont fait agir. Il y a un détail très important. Au moment où il a été frappé, Jean Daval était habillé comme en plein jour et chaussé de ses souliers de marche. Or, le crime a été commis à quatre heures du matin. Ne croyez pas que cette bizarrerie m'ait échappé. M. De Gevre m'a répondu que son secrétaire passait une partie de ses nuits à travailler. Les domestiques disent au contraire qu'il se couchait régulièrement de très bonne heure. Bon. Mais admettons qu'il fut debout. Pourquoi a-t-il défait son lit pour qu'on croit qu'il était couché ? Et s'il était couché, pourquoi, en entendant du bruit, a-t-il pris la peine de s'habiller des pieds à la tête au lieu de se vêtir sommairement ? J'ai examiné sa chambre le premier jour avant le déjeuner. Ses pantoufles étaient au pied du lit. Pourquoi ne pas les avoir enfilées en hâte plutôt que de mettre des chaussettes et de lasser de lourds souliers ferrés ? Oui, oui, en effet. Pourquoi ? Autre chose. Savez-vous que Charpenet, le copiste des Rubens, a été présenté à M. De Gevre par Jean Daval lui-même ? Non. De là à conclure que Daval et Charpenet étaient complices, il n'y a qu'un pas. Et ce pas, je l'ai franchi quand j'ai découvert sur le buvard de Daval un petit texte que j'ai pu lire assez facilement dans une glace. Votre secrétaire, M. Lecomte, avait rédigé une adresse ainsi conçue ALN, bureau 45. Le lendemain, on découvrait que le télégramme envoyé de Saint-Nicolas par le pseudo-cocher portait cette même adresse ALN, bureau 45. La preuve matérielle existait donc. Jean Daval correspondait avec la bande qui avait volé les tableaux. Et vous en concluez ? Que ce n'est pas le fugitif qui a tué Jean Daval puisqu'ils étaient complices. Alors ? Rappelez-vous, M. Lejuge, la première phrase qu'a prononcée M. Lecomte quand il s'est réveillé de son évanouissement. Sa phrase rapportée par Mlle de Gèvres est au procès-verbal. Je ne suis pas blessé et Daval est-ce qu'il vit le couteau ? Et je vous prie de rapprocher cette phrase de la déclaration qu'il a faite lui-même. L'homme bondit sur moi et m'étendit d'un coup de poing à la tempe. Comment étant évanoui, M. Lecomte pouvait-il savoir en revenant à lui que Daval avait été frappé par un couteau ? Oui, c'est juste. M. Lecomte... Excusez-moi, encore un mot et j'ai fini. C'est Jean Daval qui conduit les trois cambrioleurs jusqu'à ce salon. Tandis qu'il s'y trouve avec celui qui, en fait, est leur chef, un bruit se fait entendre dans le boudoir. Daval ouvre la porte. Il reconnaît M. de Gèvres. Il se précipite sur lui armé d'un couteau mais après une lutte acharnée, M. de Gèvres réussit à lui arracher ce couteau et il l'en frappe pour se défendre. Bientôt, M. de Gèvres tombera lui-même assommé d'un coup de poing par cet individu que les deux jeunes filles devaient apercevoir quelques minutes après. M. le comte, dois-je croire cette version exacte ? Je vous en prie, votre silence nous permettrait de supposer... Cette version est exacte en tout point. Alors, je ne comprends pas que vous ayez induit la justice en erreur. Pourquoi dissimuler un acte que vous aviez le droit de commettre étant en état de légitime défense ? Depuis vingt ans, M. le juge, Daval travaillait à mes côtés. J'avais confiance en lui. Il m'a rendu des services inestimables. S'il m'a trahi, je ne voulais pas en souvenir du passé que sa trahison fut connue. Oui, soit, soit, mais vous deviez... Non, du moment qu'aucun innocent n'était accusé de ce crime, mon droit absolu était de ne pas accuser celui qui fut à la fois le coupable et la victime. Il est mort, c'est là son châtiment. Maintenant que nous savons la vérité, vous pouvez parler. Oui. Voici deux brouillons de lettres écrits par Daval à ses complices. Je les ai pris dans son portefeuille. Et le mobile du vol ? Elle est à Dieppe, au 18 de la rue de la Barre. Là demeure une certaine Mme Verdier. C'est pour cette femme qu'il a connue il y a deux ans, c'est pour subvenir à ses besoins d'argent que Daval a organisé ce cambriolage. Je vous remercie. Maintenant, Boutronnet, parlons du fugitif, du blessé. Là-dessus, monsieur le juge, vous en savez autant que moi. Vous avez suivi ses traces dans l'herbe du cloître, vous savez. Oui, oui, je sais, je sais, mais depuis, il a été enlevé. Et ce que je voudrais, ce sont des indications sur cette auberge. L'auberge ? Mais monsieur le juge, l'auberge n'existe pas. C'est un truc pour dépister la justice et un truc ingénieux puisqu'il a réussi. C'est pendant le docteur Delattre affirme qu'il... Justement, c'est parce que le docteur Delattre affirme qu'il ne faut pas le croire. Il n'a voulu donner que des détails les plus vagues sur son aventure. Soyez certains que s'il a prononcé ce mot d'auberge, c'est pour obéir à des consignes qui lui ont été dictées sous peine de représailles terribles. Comprenez qu'ayant une femme et une fille, le docteur ne veuille pas pour si peu compromettre son bonheur familial. Mais alors ? Alors, attiré par cette idée d'auberge, vos yeux se sont détournés du seul endroit où l'homme puisse se cacher. Du seul endroit qu'il n'a pas pu quitter depuis l'instant où blessé par Mademoiselle de Saint-Véran, il est parvenu à s'y glisser comme une bête dans sa tanière. Mais où, Sacre Bleu ? Mais ici, dans les ruines de la vieille abbaye. C'est là qu'il se terre. C'est là qu'il faut circonscrire vos recherches. C'est là et pas ailleurs que vous trouverez Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Quoi ? Vous nous en doutiez pas ? J'y ai bien pensé comme tout le monde mais jusqu'ici aucune preuve de me permettre... Tenez, tenez, rien que ce petit fait. Sous quels initiales ces gens-là correspondent-ils entre eux ? A, L, N. C'est-à-dire A, la première lettre d'Arsène et la première et la dernière lettre de Lupin. Alors selon vous, il serait là ? Oui. Il est là, dans les ruines que vous voyez de cette fenêtre, depuis la minute même où il est tombé. Logiquement et pratiquement, il ne pouvait s'échapper sans être aperçu de Mademoiselle de Saint-Véran ou des deux domestiques. Et c'est si vrai qu'après la nuit tragique, dès le matin, l'un de ses complices déguisé en cocher vous conduisait ici... Pour reprendre la casquette pièce à conviction ? Oui, mais surtout pour examiner les ruines et chercher ce qu'était devenu son patron. Et il l'a trouvé, lui ? Certainement, puisqu'il a commis l'imprudence d'écrire ce mot de menace. Malheur à la jeune fille s'il a tué le patron. Mais ses complices ont pu l'enlever par la suite. Et quand ? Vos hommes n'ont pas quitté les ruines ? Et puis où l'aurait-on transporté ? On ne fait pas voyager un moribond. Non, 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 vous dis-je. Il est là, là ! Jamais ses amis ne l'auraient arraché d'une retraite aussi sûre. C'est là qu'ils ont amené le chirurgien tandis que les gendarmes couraient au feu comme des enfants. Et s'ils meurent ? S'ils meurent. Alors là, messieurs, veillez au salut de Mademoiselle de Saint-Véran. Car pour ces hommes, Arsène Lupin est un dieu et leur vengeance serait terrible. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre adapté par Jean Marciac d'après le roman de Maurice Leblanc, L'Aiguille Creuse, premier épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux, le comte de Gèvre, Lucien Nade, Isidore Bautrelet, Maurice Sarfati, M. Fillol, juge d'instruction, Georges Hubert. Et Pierre Leproux, Nicolas Amato, Paul Bertrand, James Olivier, Henri Poirier, Jacques Pruveau. avec dans le rôle de Raymond de Saint-Véran, Jacqueline Rivière et dans celui de Suzanne de Gèvre, Jacqueline Danot, le conteur Robert Marci. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, L'Aiguille Creuse, deuxième épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada